Le grand ensemble figuratif du roc aux sorciers se trouve dans un abri sous roche, en pied de falaise, au bord de la rivière. Il est daté d'il y a 14 000 ans. La frise s'étend sur 20 mètres. Certaines espèces animalières y sont largement représentées, groupées. Les sculpteurs ont utilisé le plissé naturel de la roche. La frise comporte 8 panneaux sculptés. On trouve successivement, de gauche à droite, le premier panneau avec un couple de bisons. Le deuxième panneau avec un cheval tournant la tête. Le troisième, avec un cheval la tête inclinée. Juste au-dessus, le quatrième panneau où est représenté un bison couché. Le cinquième panneau, représentant trois corps de femmes surplombés d'une tête humaine. Le groupe des femmes témoigne d'une civilisation particulière. Absence des têtes, des membres supérieurs et des extrémités des membres intérieurs. Des seins géométriques du triangle pugnac, toujours représentés de face, quelle que soit la position du sujet. Le sixième panneau représente un groupe de cinq bouquetins, trois mâles, une femelle et un jeune. Le septième panneau, un bouquetin et au-dessous un ensemble gravé. On peut y discerner un groupe d'herbivores et un félin. Sur le dernier panneau se trouvent encore deux bouquetins, au-dessus de multiples gravures plus fines, d'où surgissent une tête humaine souriante. Tous les animaux semblent suivre la même direction. Ils vont dans le sens inverse de la rivière, vers l'est, ou le lever du soleil. Nous pouvons penser que les hommes ont figuré ces sujets en mettant en évidence, en même temps, l'opposition et le rapprochement entre les humains et les animaux, du fait de leur coexistence à l'époque paléolithique. Au-delà. Au roc aux sorciers, pour toutes les espèces animalières comme pour les humains, nous pouvons observer le grand réalisme de cet art. Ces hommes connaissaient parfaitement les sujets qu'ils figuraient. Respectant les proportions et les silhouettes des chevaux, des bisons, des bouquetins ou des félins, les magdaléniens ont achevé ces sujets animaliers par un traitement soigneux et finis des détails anatomiques, barbiches, les yeux, les narines et les sabots. Ces détails renforcent la vitalité des sujets. Il faut aussi noter les ruptures formées par les arrêtes verticales naturelles aux bords angulaires. Elles portent des séries d'anneaux qui rythment la frise. Elles délimitent peut-être des petits espaces qui ont pu être habités et fermés à l'époque magdalénienne. Dans le cas d'une fermeture, ces espaces ainsi délimités étaient éclairés par des foyers placés au pied de ces panneaux. Les frises pouvaient être alors visibles à l'aide d'un éclairage artificiel de façon segmentaire. Scènes issues de la vie quotidienne, rituels visant à s'approprier les forces de leur environnement, habitat ou lieux saprés. Comment expliquer alors l'extraordinaire unité artistique de ces représentations ?